Bonjour à tous, et bienvenue dans la Maison du Seigneur. Je suppose que vous avez passé une bonne semaine. Bien qu'on a eu des températures assez froides les jours passés, mais Dieu fait grâce. Alors, la meilleure vision. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une vision. La question pour vous, quelle est votre vision que vous avez aujourd'hui? Alors, nous allons voir qu'un homme vient un jour voir Jésus. Il était mécontent que son frère ne lui donne pas sa part d'héritage. On sait très bien que des fois, l'héritage crée des problèmes dans la famille. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens se disputent un héritage. Souvent, les héritages sont suivis ou encore sont cachés avec des dettes, avec des soldes en souffrance. Donc, nous allons voir rapidement dans Luc 12, verset 13 à 22. De quoi il en est question. Alors, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Donc, la personne vient effectivement interpeller Jésus. Parce que Jésus, lui, il est suivi par une foule. Et probablement, il avait aussi une notoriété, un devoir de parole. Il avait une influence, il avait une éloquence. Donc, il était plus à même d'intervenir. La personne a visé bien. Il n'a pas cherché n'importe qui. Il est allé voir Jésus. Parce que Jésus, c'était l'homme de la situation qui guérissait, qui était l'homme à toute solution. Alors, il vient interpeller Jésus en lui disant, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Vous savez, Jésus, pour nous amener à comprendre ce qu'il dit, il utilise beaucoup de paraboles. Il illustre ce qu'il avance. » « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Et c'est là que Jésus commence la parabole. Il illustre ce qu'il veut avancer pour servir de leçon. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? » « Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » « Voici, dit-il, ce que je ferai. » « J'abattirai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Imaginez-vous que c'est à vous que ça arrive. Vous avez un surplus de production. Vous avez vraiment, votre verger regorge. Quelle aurait été votre réaction ? Imaginez-vous. Et je dirai à mon âme, il poursuit, « Mon âme, tu as beaucoup de temps à ta réserve pour plusieurs années. Repose-toi, bois et mange et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, là c'est Dieu qui parle à cet homme, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Là, il y a deux citations. Être riche pour soi ou être riche pour Dieu. Très important, il amasse des trésors pour qui ? Pour qui il a amassé des trésors ? Pour lui, mais pas pour Dieu. Alors, il en est ainsi au verset 21 de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce qu'être riche pour Dieu ? Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi, là il revient à la faune aux disciples, c'est pourquoi, je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtus. Donc, là Jésus amène une leçon. Chaque année, il récoltait de plus en plus de blé, cet homme. Au point qu'il manquait d'espace pour le stocker. Donc, nous voyons que ce fermier décida d'abattre ses greniers pour construire de plus grands pour prendre probablement sa retraite, pour manger, boire, se réjouir. Pendant le soir même, Dieu lui dit, « Quel dommage que tu n'aies pas été plus avisé et que tu n'aies pas pensé à autrui. Cette nuit même, tu mourras et qui profitera de ce que tu as à travailler pour. » Donc, nous voyons qu'effectivement, la motivation de cet homme, avant tout, c'était pour lui, travailler pour lui. Mais Jésus fait la différence. Qu'est-ce que la richesse ? Être riche pour soi ou être riche pour Dieu ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, on a toutes sortes d'activités. Nous avons toutes sortes de projets. Des projets peut-être légitimes. Mais est-ce que ces projets sont pour Dieu ou pour nous ? Quelle est la priorité ? Jérémie nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui existe la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir. » Donc, la richesse, ce que nous avons, ça vient de qui ? Ça vient de Dieu. N'oublions pas cela. Il est insensé de s'attribuer tout le mérite des riches bénédictions de Dieu. Nous oublions que c'est Dieu qui nous fait grâce. Car nous ne sommes pas plus méritants qu'autrui. Probablement que nous voyons autour de nous, nous voyons que nous sommes prétendument bien. Mais tout cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Si nous nous inquiétons seulement d'acquérir toujours plus, nous oublions que ce que nous possédons ne nous appartient pas. C'est très important. Nous oublions que ce que nous avons ne nous appartient pas. Et que nous ne sommes juste que des gestionnaires des biens du Seigneur. Le Seigneur nous a donné des choses que nous devons gérer. Bien au contraire, nous devrions utiliser ce dont nous possédons pour aider les autres. Dieu nous donne des choses. Dieu nous donne des bénédictions. Mais que faisons-nous de ces bénédictions pour nos semblables, pour notre famille, pour les autres, pour celui qui est dans le besoin ? Certains d'entre nous peuvent dire qu'ils ne sont pas riches. Parce que souvent, on attribue, on associe la richesse à de l'argent. N'est-ce pas ? Lorsqu'on parle d'argent, on pense qu'on est riche. Certains diront qu'ils ne sont pas riches, qu'ils n'ont pas d'argent. Mais la richesse n'est pas essentiellement une question d'argent. Ça peut être avoir du temps, des talents, des dons, de la connaissance et la santé. Il y a toujours eu des riches dans tous les temps, d'accord ? Je suis sûr que dans les maisons de retraite ou encore dans les CHSLD, comme on le dit ici, il y a des gens qui ont été riches et qui sont riches. Mais allez aujourd'hui leur demander est-ce que vous êtes riche ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir de plus ? De mieux ? La santé ou encore aussi la paix avec leurs yeux. La famille, les relations, ça aussi c'est de la richesse. Dieu te parle aujourd'hui, tu as la faculté de lire. Pourquoi tu ne fais pas profiter à quelqu'un qui ne sait pas lire ? Ton enseignement, la connaissance, à quoi ça sert à un homme d'acquérir beaucoup de connaissances ? La théologie, les sciences, etc. S'il n'est riche que pour lui-même et qu'il ne fait pas bénéficier à autrui ce dont Dieu lui a prêté. Ça peut être des dons musicaux, ça peut être des dons des chanteurs, ça peut être des dons de santé, etc. Donc, le Seigneur nous demandera des comptes. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. En d'autres termes, j'ai eu faim, je ne dis pas votre surplus, bien sûr, mais ce que vous aviez, vous l'avez partagé. Souvent, on aime donner notre surplus ou encore notre reste aux autres. Mais non, le ministère que Dieu nous appelle, c'est vraiment à aider les indigents, aider ceux qui sont dans leur besoin. Vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Je pense qu'on connaît tous ce passage. Si j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu aujourd'hui? Là, Jésus s'adressait aux hommes avec la parabole, mais c'est à nous qu'il s'adresse aussi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons lui demander? Demandons aujourd'hui à Dieu de nous aider à partager les multiples bénédictions qu'il déverse sur nous avec autrui. Souvent, comme le riche insensé, nous prenons des décisions importantes. Nous avons vu que cet homme, quand il a reçu sa récolte en masse, il a pensé tout de suite à son ventre, n'est-ce pas? Il a pensé à son plaisir personnel. On est un peu comme ça, on est un peu égoïste. On est un peu égocentrique. On pense à soi, on est dans la crainte, on a peur de manquer, etc., etc. Et pourtant, on a toujours, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Souvent, comme le riche, nous prenons des décisions importantes, comme je l'ai dit, et rapides, sans consulter Dieu, en oubliant que le temps ne nous appartient pas. On n'a pas de contrôle sur le temps. On peut appréhender, on peut s'ajuster, mais le temps appartient à Dieu. Amen. Et seul Dieu est le maître du temps. Souvent, nous prenons des décisions, mais on oublie le mot qui vient après. Jacques nous le dit, « Ah, vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. » Tout ça, ce sont des projets. C'est dans le futur. On a tous des projets, n'est-ce pas? Et il n'est pas interdit d'avoir des projets. Qui n'a pas de projet? Mais au verset 14, il nous dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, beaucoup de gens aujourd'hui, en tout cas, ça a toujours existé, consultent les horoscopes, consultent le calendrier, consultent ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui prédisent, etc. » Si c'était ainsi, tout le monde serait millionnaire. Tout le monde aurait eu les chiffres, en tout cas, de l'auterie ou bien de je ne sais pas quoi. Vous savez. Non. Tout le monde aurait peut-être anticipé des catastrophes. Malheureusement, cette semaine, nous avions eu un... Nous avions eu vraiment un fait divers assez bouleversant par rapport, en tout cas, à l'autobus qui a éventré une garderie. C'était terrible. tout cela pour vous dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, c'est pour cela que Jacques nous dit, vous qui savez ce qui arrivera demain, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie, si les parents, encore aussi ceux qui ont été éprouvés par cette catastrophe, je dis que c'est une catastrophe, savaient ce qui se passerait, ils se seraient prémunis pour ne pas être touchés par cela. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On sait qu'est-ce qu'est la vapeur. La vapeur, souvent, en tout cas, nous sommes dans la période d'hiver, lorsqu'on sort d'ailleurs, on a la chaleur, on émane une vapeur, est-ce qu'on retrouve la vapeur ? À moins de 6 minutes, on ne trouve pas. Donc, la Bible nous dit ce que nous sommes dans le temps, parce que le temps est très grand, on n'a pas de contrôle sur le temps, et qui ensuite disparaît. Donc, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela selon la volonté de Dieu. Notre temps appartient à Dieu et nous ne savons pas ce que peut nous réserver l'avenir. La question, c'est, qui fait pousser les arbres ? Qui fait pousser les fouilles ? Est-ce que c'est l'homme ? Est-ce que c'est le travail de l'homme ? L'homme a une petite contribution, mais c'est Dieu qui décide s'il va neiger aujourd'hui, s'il va neiger demain, s'il va faire tempête, si c'est Dieu qui a le contrôle. Qui fait pousser le bétail, les légumes que nous mangeons ? Qui fait tomber la pluie pour arroser le verger, lever le soleil, source d'énergie ? Ce n'est pas l'homme, l'homme a tout le temps essayé de maîtriser la nature, contrôler, innover, mais le dernier mot revient à notre Seigneur Dieu et pour sa gloire. Alors, ne nous glorifions pas des bénédictions qu'il déverse sur nous. Bien au contraire, remercions le ciel parce que nous sommes vivants, parce que nous marchons, parce que nous mangeons, parce que nous pouvons partager avec autrui. la Bible et même la nature nous enseignent que Dieu est la source de toute richesse. Même si tu travailles avec intelligence, même si tu génères des revenus, tu génères de la prospérité, ça peut être dans ton verger, etc., mais c'est Dieu qui est la source de toute richesse matérielle. Ce qui implique un devoir de générosité pour la personne qui en reçoit. Or, cet aspect ne semblait guère préoccuper ce riche fermier, cet insensé, et des fois, nous aussi, des fois, nous ne réalisons pas qu'effectivement, nous avons ces bénédictions que Dieu déverse sur nous juste parce que nous sommes ses enfants. Alors, cet aspect ne semblait pas, ne semblait guère préoccuper ce riche fermier qui a préféré utiliser ses ressources à des fins personnelles. Ainsi, lorsque Dieu donne davantage, il est préférable d'élever son niveau de don avant d'élever son niveau de vie. Amen. On est toujours pressé d'avoir un confort, de penser à soi d'abord et après, si on a du temps s'il nous reste on va donner le temps c'est pareil. On prend notre on fait notre calendrier on met tout ce que nous faisons et après pour Dieu on donne les restes on donne notre temps perdu cette expression on connaît on connaît cette expression le temps perdu mais est-ce qu'on perd du temps vraiment? Demandons à Dieu par ailleurs il est important de garder à l'esprit que le chrétien ou l'enfant de Dieu parce que j'aime à dire que la Bible n'est pas faite uniquement pour ceux qui se disent chrétiens mais la Bible est faite pour l'humanité entière Amen Jésus est venu pas pour des méthodistes pas pour des adventistes pas pour des bouddhistes pas pour tout ce que vous voulez mais pour l'humanité entière Amen on devra rendre des comptes pour la manière dont il aura géré les ressources que Dieu lui aurait confiées Dieu nous a confié des ressources bien on devra rendre des comptes donc lorsqu'on devrait rendre des comptes on aura deux façons d'être appelé soit on sera appelé insensé comme celui-ci ou soit bon et fidèle serviteur le comportement de ce riche fermier mais aussi de beaucoup d'entre nous illustre cette vision à court terme c'est là qu'on parle de vision à court terme c'est à dire ce que j'ai besoin de tout de suite mon ventre mon confort ma famille mon église mes loisirs et après le reste on verra et dans d'autres domaines on parle de vision à court terme à long terme à moyen terme mais un enfant de Dieu doit regarder au-delà des souffrances immédiates doit regarder au-delà des tribulations doit regarder plus loin plus haut à cause de sa vision à court terme je dirais peut-être la vision limitée le riche insensé ne trouve pas judicieux d'investir pour la vie après la mort c'est à dire quand je parle de la mort on parle du sommeil investir pour l'éternité investir au-delà du matériel c'est là que rentre la dimension spirituelle lorsque le chrétien fait preuve de générosité en plus de tous les bienfaits terrestres qu'il récolte il amasse des richesses qui dureront éternellement ce que vous faites aujourd'hui peut-être que dans votre vivant vous ne verrez pas les résultats mais dans l'éternité vous verrez les résultats lorsque le chrétien fait preuve de générosité encore en plus de tous les bienfaits terrestres qu'il récolte il s'amasse de richesses qui dureront éternellement c'est de loin les meilleurs et le meilleur investissement cet homme riche était insensé car son cœur était attaché aux choses terrestres aux choses matérielles plutôt qu'aux choses spirituelles qu'en est-il de nous aujourd'hui notre cœur où notre cœur est attaché où est notre trésor la fortune est pour le riche une ville forte dans son imagination c'est une haute muraille dans son imagination mais lorsque nous sommes éprouvés lorsque nous avons des difficultés tout s'écroule mais ce qui est bon à savoir c'est que Jésus a été aussi éprouvé que nous Jésus a combattu pour nous il suffit de le laisser vivre en nous de le laisser travailler pour que nous puissions avoir des victoires alors aujourd'hui puisse le Seigneur nous donner ce qui nous suffit pour être reconnaissant et offrant qu'il nous donne ce dont nous avons besoin ce qui est bien pour nous mais pas trop pour que nous ne l'oublions pas nous avons tendance à être oublieux lorsque nous sommes dans l'abondance les émotions arrivent souvent on oublie que ce que nous avons on doit gérer et ce que Dieu qui nous le donne et après nous oublions notre Seigneur notre Dieu donc que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne cette faculté de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il fera pour nous encore et de nous donner la capacité d'être de bons gestionnaires et à l'image de la parabole de l'homme insensé que nous prenions des décisions vraiment adaptées pour notre vie spirituelle dans l'éternité et pour une vision à long terme que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada